Donc on va par là, ici, ici et là. Parcours défini pour Laura et Monique, instructeur foncier. Pour elle, c'est une grosse journée qui s'annonce. Au Carbet, 37% de la zone des 50 pas reste à régulariser. Et dans toute la Martinique, ce ne sont pas moins de 3000 foyers qui sont concernés. Après l'esclavage, les gens se nourrissaient que de pêche et de chasse surtout. Donc ils se sont installés sur le littoral et ils estiment qu'ils ont quand même beaucoup donné à l'État. Donc, en contrepartie, ils ont envahi le terrain de l'État. Pour eux, c'était quand même un dû. C'était une contrepartie. Alors aujourd'hui, il faut faire du porte-à-porte, aller à la rencontre des habitants. Benjamin n'a pas régularisé l'une de ses habitations. Il remplit sa demande sans rechigner. Ça ne me dérange pas. Au contraire, on va arranger les affaires. On va mettre toutes les choses en outre. C'est important parce qu'on ne sait pas après s'il y a une catastrophe ou s'il y a quelque chose. On pourrait être indemnisé un petit peu. Être indemnisé, mais d'abord payer les 30 euros par mètre carré. Régulariser sa situation a donc un coût. Pour les instructeurs, sur le terrain, la vigilance est toujours de mise. Ça fait longtemps que vous avez acheté. Est-ce que vous avez la copie de votre acte ou quelque chose comme ça ? Parce qu'il se pourrait que notre base ne soit pas à jour. Il arrive parfois quand on tombe sur des cas de personnes qui ne souhaitent pas régulariser. Et donc pour qu'on arrête de les contacter et tout ça, nous disent qu'ils ont déjà acheté, etc. Mais là, on note toutes les informations. Et dès notre retour au bureau, on vérifie. Et parfois, on relance pour leur indiquer qu'ils ne sont pas propriétaires et qu'il faut régulariser leur situation. En cas de refus, il existe des modalités de destruction ou d'expulsion, mais elles sont encore très loin d'être généralisées. Les personnes à faible revenu, elles, peuvent bénéficier d'une aide de l'État, autrement dit, une réduction du prix à payer.